Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Tom Koo est un jeune auteur britannique qui a publié ce livre en Grande-Bretagne. Il vient d'être traduit aux éditions bourgois. C'est un livre qui raconte l'histoire de deux intellectuels à la fin du XIXe siècle. L'un est médecin, l'autre est professeur d'histoire, qui décide de publier un livre pour expliquer à la société anglaise en quoi l'homosexualité n'est pas une maladie et en quoi elle ne doit pas non plus faire l'objet d'une réprobation morale et judiciaire évidemment très forte. Et puis le livre sort et éclate l'affaire Wilde, ce qui va complètement changer la donne. C'est un livre, à mon avis, qui a de grandes qualités parce qu'il raconte ce que c'est que l'homosexualité, vivre son homosexualité dans l'Angleterre victorienne. Il y a toute l'histoire depuis ce moment-là jusqu'à maintenant parce que les deux protagonistes vont aussi avoir un rapport entre eux ou en tout cas à l'échange. Absolument, mais on va comprendre à la fin que leur point de vue est diffère. Pourquoi La vie nouvelle, ce titre ? La vie nouvelle parce qu'Élis est un médecin qui donne des conférences et qui prône un certain nombre d'idées. Effectivement, c'est la vie nouvelle. Et le style d'écriture ? Le style de l'écriture, c'est un très bon roman qui est très bien traduit. On entre vraiment dans la tête de tous les protagonistes. Parfait. Merci beaucoup. Cher M. Eddington, C'est une grande joie pour moi que de vous savoir prêt à collaborer sur ce projet de livre. Je m'intéresse depuis un certain temps aux questions de psychologie sexuelle et de morale sexuelle. Il me semble aujourd'hui que celles qui ont trait à l'inversion sont parmi les plus urgentes et qu'elles jettent une lumière sur tout le reste. C'était un extrait de la vie nouvelle pour Marc Opage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Opage. La Fondation Paillot